Kon. Ka. Ku. Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons découvrir la manière de fabriquer les fameux vases en bambou de Shizuoka. Et nous voici partis pour Shizuoka. Très jolie ville située entre la mer et les montagnes. Son nom signifie d'ailleurs colline calme. Le climat de la région se prête particulièrement à la culture du bambou. Partons à la découverte d'une technique propre à cette région. Le Shizuoka Setsuji, ou encore technique des mille brins de bambou. Rendons-nous dans les ateliers de l'entreprise familiale Miyabi Andon, une des 14 entreprises qui fabrique encore aujourd'hui ces fameux vases en bambou. Cette technique consiste à couper un bambou en de multiples brins qui seront ensuite exploités pour fabriquer différents objets, dont ces fameux vases que vous pouvez découvrir chez Konjaku. La première étape consiste évidemment à couper le bambou en différentes lamelles de manière relativement grossière, puis à diviser ses lamelles en des lamelles plus fines et encore plus fines, jusqu'à obtenir la dimension désirée. Cette découpe demande rapidement une certaine dextérité pour éviter de casser les fibres, rendant celle-ci inutilisable. Comme vous pouvez le voir, l'action est répétée, répétée et répétée encore jusqu'à obtenir des lamelles extrêmement fines. Quand on voit un bambou dans sa forme initiale, qui imaginerait qu'on pourrait atteindre un tel niveau de souplesse ? Nous allons découvrir les différentes étapes qui permettent de créer cette magnifique boîte à insectes. Pour l'armature, on utilise des bandes un peu plus larges, mais également plus rigides. Pour les former, il va donc falloir les humidifier, puis on les arrondit en les mettant en contact d'un fer très chaud. Cette étape requiert une grande patience, d'autant qu'après avoir chauffé la pièce, il faut lentement la refroidir en lui faisant garder la forme. Sinon, elle retrouve plus ou moins sa forme initiale. La difficulté avec ce travail manuel, c'est qu'évidemment, il faut que chacune de ces armatures ait exactement la même forme. Toute la force de l'artisan va donc être capable de pouvoir reproduire les gestes de la même manière plusieurs fois. Ensuite, il faut que ces bandes puissent accueillir les différents brins. Pour cela, on va devoir les trouer. Pour que les brins soient parallèles les uns aux autres une fois l'objet terminé, il faudra que les trous soient parfaitement ajustés d'une armature à la suivante. Et tout ça, bien sûr, c'est fait à la main. Aucun procédé d'automatisation n'intervient dans le processus. Maintenant que l'armature est réalisée, on peut s'intéresser aux différents brins qui vont finir l'objet. On a déjà vu tout à l'heure comment on pouvait séparer un gros bambou en fines lamelles, puis en plus fines lamelles encore, et encore jusqu'à obtenir de simples brins. Afin d'affiner encore les brins, les dernières étapes se font à l'aide d'une filière métallique permet d'obtenir au final des bandes de moins d'un millimètre. Certaines pièces requièrent un cerclage des bandes en bambou. Les artisans poussent l'excellence jusqu'à rendre complètement invisible la jonction de ce cerclage. Pour ce faire, ils coupent la bande non pas verticalement, mais tangentiellement, de manière à ce que les brins puissent venir s'ajuster les uns avec les autres. Encore ici, ce qui est incroyable, c'est la précision du geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501